Est-ce que tu sais comment travailler tes enchaînements au corps sur sac de frappe ? Salut, bienvenue sur gregote.com. On va voir aujourd'hui comment travailler ses enchaînements au corps sur le sac de frappe. C'est quelque chose de super important. Travailler au corps, ça permet d'une part de saper l'énergie de son adversaire et en même temps en travaillant sur plusieurs niveaux, on va plus facilement le désorganiser dans sa défense et donc créer des meilleures ouvertures. Avant de commencer, si tu es passionné comme moi par les arts martiaux, les sports de combat, que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le tout de suite. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un thème de travail. Donc un thème de travail, ça implique qu'on a quand même une certaine liberté dans ce qu'on peut faire, mais si parfois on manque d'inspiration ou qu'on n'a pas le bagage technique, ce n'est pas toujours évident. Donc le thème global, c'est un enchaînement de 3 à 5 coups. Là, on est sur du pied-point, mais on pourrait faire la même chose en boxe anglaise sans faire les jambes. Et donc dans cet enchaînement de 3 à 5 coups, on va devoir placer au moins une frappe au corps. C'est au moins une, d'accord ? Donc ça veut dire que je peux en faire plusieurs, mais il faut qu'il y ait toujours au minimum une. On va avoir quelques possibilités. Donc une première possibilité, je peux commencer par mon jab, je viens frapper en haut, tout de suite je change de niveau en bas, je remonte et je termine par une jambe avant. Ça donne ça. 1, 2, 3, hop, 4, 6, jab, jab en descendant bien sur mes appuis, j'évite de faire ça et de créer une ouverture ici. Donc je vais descendre en changeant un petit peu mon axe. Je ne descends pas tout droit non plus, d'avoir la tête qui part un peu sur le côté et je protège bien ici de l'autre côté. Donc 1, 2, je remonte en cross, je switch, et j'envoie un low kick. Le coup de pied, je peux l'envoyer low, middle ou high, peu importe. Donc on est là. Ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, une que j'aime bien en fait, c'est préparer mon coup au corps pendant le cross. Donc je vais avancer, jab, et au lieu de le faire ici, mon cross, je vais plonger un petit peu sur mon cross. 1, 2, pour venir me mettre à l'extérieur et prévoir tout de suite ma frappe au corps. 3, 4 et 5. Je décale en envoyant un coup de pied. Encore une fois, donc je fais 1, 2, ma tête est à l'extérieur. 3, 4 et 5. Troisième possibilité. Je commence par un jab. Je vais changer de niveau et toujours sortir de l'axe. Crochet bas au corps. Je remonte ici en crochet et je vais placer un genou à la fin. Donc j'avance sur ma première attaque. Jab. Crochet au corps. Crochet à la tête. Genou. Quatrième possibilité. On peut aussi commencer par une jambe. Là, je vais commencer par un low kick en pas chassé. posé, crosse. Du percute au corps. Et ensuite, un coup de coude du bras arrière. Encore une fois, donc je viens. 1, 2, 3 et 4. Ici. On a vu qu'on pouvait commencer par une jambe avant. Maintenant, on va commencer par une jambe arrière pour cette cinquième possibilité. C'est important de créer différents types de liaisons. Pas reposer sur toujours les mêmes liaisons. Donc, j'envoie un middle. Genre arrière, je repose. Je vais suivre en jab. Croche ici au corps. Crochet. Et à nouveau un middle. Encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière fois. Là, j'ai montré 5 possibilités, mais il faut se rappeler que ce sont des exemples. C'est pas uniquement ça qu'on va travailler. Le but, c'est de rester dans le thème. Un coup au minimum au corps sur un enchaînement de 3 à 5 coups. Et là-dedans, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment uniquement pour les gens qui, soit, si les enchaînements, ils les trouvent intéressants, ils peuvent les retravailler. Ou qu'on passe l'imagination. Ou pas le bagage technique pour. Et on peut utiliser ces 5 enchaînements. Mais l'idée derrière, après, c'est de travailler libre. Et de développer un maximum ses propres enchaînements au corps. Comment on va travailler ça ? Très simple. Moi, je recommande des rounds de 2 à 3 minutes en fonction de son niveau cardio. Faire 5 rounds avec 1 minute de repos sur ce même thème. C'est important pour moi de passer du temps sur un même thème pour faire un vrai progrès. Si on fait juste un round, il n'y aura pas une vraie aisance et des vraies connexions qui vont se créer. Donc, 5 rounds de 2 à 3 minutes avec 1 minute de repos. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin dans ton travail au sac de frappe, j'ai un programme dans ma boutique gregotte.com spécial sac de frappe. Je te mettrai le lien dans la description. Bien sûr, pense à me laisser aussi un petit commentaire, partager la vidéo. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde l'esprit ouvert.